Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode, et non pas des moindres, du lancement des nouveautés produits de Luxon sur le thème de l'énergie. Aujourd'hui, c'est le premier jour de notre release. Chaque semaine, un nouveau produit, et ce, pendant 5 semaines. Donc, pour ne pas manquer aucune nouveauté, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Ceci étant dit, avant de commencer le lancement du nouveau produit la semaine prochaine, je suis fière aujourd'hui de vous présenter le tout nouveau Luxon Configual App 13.1. Avec la version 13.1 de notre configuration et application gratuite, nous établissant, encore une fois, des normes dans le domaine de la gestion d'énergie et améliorant l'un des meilleurs systèmes de gestion d'énergie sur le marché avec de nombreuses fonctionnalités. Cela vous permet d'avoir un système de gestion d'énergie unique et surtout sans précédent. Afin de gérer au mieux les flux d'énergie dans un bâtiment, ils doivent d'abord être enregistrés. Les valeurs des compteurs constituent la base de tout système de gestion d'énergie. C'est pour ça, nous avons doté Luxon Config 13.1 de 7 nouveaux blocs de fonction de compteur avec lesquels tous les flux d'énergie peuvent être enregistrés de manière transparente. Les nouveaux blocs fonctionnels, compteurs et compteurs bidirectionnels sont utilisés pour enregistrer des valeurs de compteurs unidirectionnels et bidirectionnels. Le bloc fonctionnel compteur de stockage a été développé pour l'intégration de systèmes de stockage. Il permet d'enregistrer le niveau de charge actuel ainsi que le niveau de stockage. Les compteurs de consommation intégrables à l'automatisation via une interface S0 peuvent également être mappés avec les blocs fonction spécifiques compteur d'impulsion. Et donc, un compteur S0 peut être facilement connecté à une entrée numérique. Les poils de sonin, les pans, les résistances chauffants et autres sont tous des consommateurs pertinents pour une gestion intelligente des charges fixes. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'installer un compteur séparé pour ces charges. La manière la plus intelligente serait de résoudre ce problème du côté logiciel. C'est précisément pour cette raison que nous avons développé le bloc fonctionnel compteur de charge fixe. Une fois que la puissance nominale du consommateur respectif est entrée, l'appareil a déjà été intégré intelligemment. Le nouveau bloc de fonction, Moniteur de flux d'énergie, intègre désormais toutes les informations obtenues des nouveaux blocs de fonction de compteur. Il fournit un affichage visuel de tous les flux d'énergie dans un bâtiment. Dans l'application gratuite Locksone, à l'aide de la nouvelle fenêtre de dialogue dont Locksone Config, les compteurs de consommation peuvent être regroupés ou résumés en catégories si vous le souhaitez. Vous pouvez créer votre propre visualisation. L'application contient également des données statistiques détaillées sur les flux d'énergie actuels, un historique complet, votre degré d'autonomie, le taux d'autoconsommation, ainsi que les coûts économisés et les émissions de CO2 réduites. D'ailleurs, non seulement les consommateurs électriques ou les générateurs d'un bâtiment qui peuvent être cartographiés à l'aide du contrôleur de flux d'énergie, mais aussi les compteurs d'eau, de chaleur ou de gaz peuvent être visualisés complètement. L'expérience a montré que la gestion d'énergie doit être adaptée en permanence aux différents projets. Qu'il s'agisse d'un pompe à chaleur, d'un chauffage au gaz, d'un stockage ballant, d'énergie ou d'électricité fixe ou planifiée, il existe une grande variété d'équipements techniques dans chaque bâtiment. C'est pourquoi la personnalisation reste l'une de nos priorités lors du développement du nouveau gestionnaire d'énergie. Le résultat est la seule solution permettant de mettre en place un système complet de surcharge. Le nouveau composant est l'élément central de la gestion globale de l'énergie et contribue donc de manière significative à la lutte contre la crise énergétique. La mise à jour la plus importante de la version actuelle est la possibilité d'intégrer des consommateurs contrôlables. Par exemple, la capacité de charge d'un boîtier mural peut être régulée dynamiquement en fonction du surplus. Une autre nouveauté est que les systèmes de stockage de batterie avec une charge minimale prioritaire en cas de surplus PV peuvent être intégrés rapidement et facilement. Depuis quelques années, nous constatons qu'une borne de recharge et la gestion de charge associée doivent supporter une grande variété de mode de charge adaptable aux besoins de chaque utilisateur. C'est exactement la raison pour laquelle nous avons entièrement revu le bloc fonctionnel borne de recharge existant. Il dispose maintenant de 5 modes de fonction de charge librement paramétrable, y compris une fonction de minuterie. Par exemple, un véhicule peut être chargé à la puissance maximale pendant 2 heures, puis retomber sur la surcharge calculée par le gestionnaire d'énergie. De plus, la visualisation gratuite de la borne de recharge a également été entièrement repensée pour offrir à vos clients une vue d'ensemble de toutes les informations sur la gestion de la recharge de leur véhicule électrique. Toutes les fonctionnalités ainsi que la visualisation peuvent être utilisées avec n'importe quel boîtier mural, quel que soit le fabricant. De nombreux modèles pour une intégration facile de nombreux bornes de recharge peuvent être trouvés dans la librairie Loxone. Le gestionnaire de charge surveille la charge actuelle dans un bâtiment. En cas de surcharge de l'alimentation, les différents circuits de consommation seront successivement déconnectés. Avec Loxone 13.1, le gestionnaire de charge reçoit une mise à jour, ce qui le rend également parfait pour les projets tertiaires. Dans le secteur tertiaire et industriel, l'opérateur de réseau détermine la redevance d'utilisation à facturer sur la base d'une consommation électrique moyenne sur un intervalle fixe de 15 minutes. Ce paramètre a maintenant été ajouté au bloc afin que cet intervalle de 15 minutes puisse désormais être pris en compte. Le nouveau bloc de générateur de texte ouvre la possibilité de créer des messages textes individuels dans la boîte de dialogue du bloc. Vous pouvez entrer jusqu'à 4 valeurs de variables dans un message texte qui peuvent ensuite être émises via l'entrée de déclenchement. C'est parfait, par exemple, pour émettre des notifications textuelles sur la capacité de charge actuelle du véhicule. Notre énorme bibliothèque d'icônes introduite avec le Touch Pure Flex peut être désormais utilisée dans Loxone Config AntApp 13.1. De nombreux clients et partenaires souhaitaient que les icônes soient également utilisables dans la configuration et l'application Loxone. Votre souhait était notre commande. Désormais, les nouvelles icônes peuvent par exemple être attribuées à n'importe quel canteur dans le moniteur de flux d'énergie. Ceci conclut notre aperçu des points forts de la version 13.1 de Loxone Config AntApp. Je tiens à souligner que tous les blocs fonctionnels ainsi que les visualisations associées peuvent être utilisés de manière universelle. Quel que soit le système de chauffage, l'onduleur, le ballon de stockage ou la borne de recharge, grâce à la mise à jour gratuite, le mini-server Loxone devient la première solution pour mettre en œuvre une gestion d'énergie complète. Comme toujours, vous pouvez trouver tous les détails ainsi qu'une liste des nouvelles fonctionnalités dans nos fiches techniques. Et n'oubliez pas la semaine prochaine la sortie de notre tout nouveau produit. Et n'oubliez pas la semaine prochaine la sortie de notre tout nouveau produit. Restez connectés et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada